Pourquoi je suis devenue chanteuse ? Pourquoi je suis devenue chanteuse ? C'est une grande question auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. Je pense qu'on n'est pas chanteuse. On le devient quand on entre sur scène. C'est une recherche, une quête perpétuelle dans la vie, dans le travail. Mais c'est surtout, autant que je me souvienne quand j'étais enfant, j'avais une envie de beauté, de rechercher ce qui était beau. Et aussi une recherche sur le mystère, sur la vie, je voulais être cosmonaute. Et finalement, je pense qu'être chanteuse c'est une autre forme de vue panoramique sur la vie, sur l'être humain, sur une recherche vraiment intérieure de ce que l'on est, de ce que l'on veut donner aux autres. Donc, je ne sais toujours pas si je suis une chanteuse. Je le deviens quand je monte sur scène. Et j'essaie de comprendre que finalement, ce qui est beau dans cet air-là, c'est l'association entre ce qui est notre plus grande faiblesse et notre plus grande force. Affronter la scène, affronter l'émotion, les autres, donner aux autres. C'est pourquoi j'aime chanter. Alors, je choisis mes rôles et en même temps, je ne choisis pas. Je suis toujours, disons, le désir des autres. Voilà, c'est la chance finalement que l'autre, un directeur d'opéra, un metteur en scène, un chef d'orchestre va vous dire, tiens, je t'offre ce rôle, je t'offre Manon comme Dominique Meyer, je t'offre loulou comme Olivier Pie qui m'a vu en loulou. Parce qu'il y a évidemment des personnes qui ont une façon de vous voir très visionnaire et d'autres non. Et on est toujours victime de l'autre. Et on ne peut avancer que si on a la possibilité d'expérimenter les rôles et de grandir. Et d'offrir justement à sa voix, ce travail, cette endurance, cette maturité. Donc, je dois tout aux autres pour mes choix aussi. Oh, je pense qu'il y a une chose évidente lorsqu'on choisit un rôle, c'est déjà la tessiture du rôle, la couleur vocale, et puis la théâtralité tout simplement. Un rôle par exemple comme Manon, je pense comprendre et me dire que finalement, j'ai beaucoup de possibilités pour colorer ce rôle d'un point de vue théâtral, d'un point de vue physique, comme la Loulou, comme la Gilda. Ce sont des personnages qui ont une grande intensité humaine, qui ont beaucoup de facettes très diverses. Donc, pour moi, c'est toujours un grand défi de pouvoir investir corporellement un rôle et de lui offrir différentes dimensions, vocales, sonores, ne pas être dans une seule homogénéité, mais avoir un éventail très contrasté dans les émotions et dans les prises de risque de la voix justement, ne pas avoir juste une esthétique belle, parfaite, mais d'entrer toujours dans la faille de ces personnages, d'aller au précipice aussi de la voix. C'est vivre le moment. C'est vivre le moment, c'est accepter le moment. C'est vrai que, je dois dire quand même, que mes plus forts moments, c'est à Vienne. Quand j'ai chanté les contes d'Offman, quand ce rideau s'ouvre sur l'inconnu, parce qu'on n'a pas de répétition, ce sont des moments très rares, très forts. Et c'est comme si on entrait dans une dimension spatiale différente, on embrasse, on embrasse cette beauté. C'est extraordinaire justement d'embrasser sa peur, de l'adopter. Ce qui est terrible dans ce métier, c'est de ne pas savoir avant d'entrer sur scène. Et quand on entre sur scène, qu'on accepte de plonger dans le vide, c'est une des choses les plus étourdissantes. Donc, c'est ça le plus beau moment, c'est de vivre, d'accepter d'être là, d'accepter ce présent qui se profile. C'est un moment de vie intense. Oui, je pense qu'il y a des rôles qui ne sont pas pour moi, qui ne m'intéressent pas, qui ne me correspondent pas aussi peut-être physiquement. Il y a des évidences quand on choisit un rôle. Forcément, on correspond aussi à ce que l'on est physiquement. Donc, ça m'est rarement arrivé d'accepter un rôle qui ne me corresponde pas. Ou si j'acceptais un rôle où on ne m'attend pas, c'est que j'ai quelque chose à proposer. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de proposer des choses qu'on n'attend pas. Mais, il faut que vocalement, le rôle soit en correspondance avec ce que l'on est. Ça, c'est vrai. La dernière pensée avant que j'entre sur scène, c'est... C'est une question très intime. Mais, c'est justement, c'est toujours lié à l'espace, à l'univers, au cosmos. c'est que le cosmos me mange. C'est une forme de lâcher-prise, d'abandon, d'ouverture du corps, d'accepter d'être un centre, finalement, d'avoir cette force centrale. C'est une idée, je dirais, poétique, mais aussi très physique, très scientifique, très quantique. la scène, pour moi, c'est un grand mystère, toujours, quand j'entre sur scène. C'est le puits de questions, de raisonnement, de transcendance. Et j'appelle à la transcendance, d'une certaine façon. Je ne sais pas, après, ce qui se passe de l'autre côté. mais c'est entrer dans une autre dimension corporelle, de concentration. Et donc, oui, aussi, peut-être, c'est quelque chose d'assez subliminal, mais c'est vrai que j'en appelle à l'univers. J'ai plusieurs façons de travailler un rôle. Tout d'abord, je décortique la partition pour qu'elle soit une sorte de seconde peau, que l'instinct, l'instinct animal soit là, l'instinct neuronal soit là, parce qu'un rôle, c'est une chose qui doit entrer dans les cellules, dans la chair, dans le corps. Donc, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de passages, de strates, de travail, de réflexion. Ensuite, il y a l'imaginaire par rapport à une partition, par rapport à ce que l'on est vocalement, par exemple, ce que l'on est corporellement. Et puis, il y a une référence évidemment historique aussi. Si on parle de Manon, il y a la référence à l'abbé Prévost, à la véritable histoire. Et ça, c'est très intéressant de faire le parallèle justement entre la Manon de l'opéra et la Manon de l'abbé Prévost. Donc là, j'essaie de, avec ce que me propose la mise en scène, de travailler dans les deux sens. Une soirée à l'opéra, comment est-elle réussie ? Déjà, je pense que on devine soi-même où on se situe par rapport au rôle si on est allé là où on voulait soi-même aller. Parce que je pense que quand on fait cette passion, quand on exerce cette passion, on sait exactement ce qui ne va pas, ce qui va intérieurement, on le sait. Il faut une grande honnêteté et une grande humilité par rapport à ça. Mais c'est difficile de répondre parce que finalement, nous, en tant qu'artistes, on n'est jamais satisfait pleinement parce qu'on veut toujours aller au-delà de ses limites. Mais je crois qu'il faut accepter finalement quand ça s'est très bien passé et quand le public est heureux. mais le public peut être aussi mécontent. Il peut aussi y avoir des chocs à l'opéra de génération, de goût. Par exemple, si on prend un exemple de Maria Callas, elle a créé un choc. Tout le monde n'était pas forcément content d'elle parce qu'elle était dans une esthétique que l'on n'attendait pas forcément. Donc c'est une question délicate. Délicate. mais je pense que le plus important aussi c'est de suivre sa route et d'être honnête avec soi-même. C'est ça quand une soirée d'opéra aussi est réussie. Quand les deux côtés ça marche, c'est très bien. C'est ça. C'est ça.